Générique 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 Donc une fois dans chacune de ces régions, c'est une occasion pour les artisans d'abord d'exposer leurs produits, de montrer leur savoir-faire, d'avoir des contacts avec le public également, de connaître les nouvelles tendances et de vendre parce que la finalité bien entendu c'est de vendre, de pouvoir vendre leurs produits. Ça nous permet également de voir, puisqu'on est à une période particulière, on est à la fin de 2015, qui est la fin de la vision 2015 effectivement, de voir un petit peu quel a été le développement des produits de l'artisanat. Alors justement on va voir en quoi consistait cette vision 2015. Cette semaine vous en attendez beaucoup ? Ce sont des événements comme ça qui sont importants ? Peut-être à répéter ? – Effectivement, la semaine nationale de l'artisanat, donc c'est à répéter pourquoi pas, c'est une occasion pour promouvoir au moins l'image du produit, de nos produits d'artisanat. – Mais en local ? – En local, pour le moment et après, une action pour l'international, ça va venir après. Je pense, la semaine, maintenant il y a, comme il a dit Madame la Ministre, il y a le salon national, il y aura au moins 120 exposants et surtout cette année, il y a une particularité, il est sous le patronage de Sa Majesté, il y a aussi 120 entreprises et mono-artisans mixtes qui ont eu un label de la qualité. Ça c'est très important, donc on aura le must du produit d'artisanat. – Pour moi, c'est très important parce que le secteur de l'artisanat, et depuis ces dernières années, la mutation importante qu'il connaît, c'est que, j'allais dire, il va vers la lumière. C'est un secteur qui était, bon, on parlait beaucoup de l'informel et petit à petit, avec toutes les actions qui étaient menées dans le cadre de la vision 2015, c'est quelque chose qui commence à apparaître très structuré, avec des ambitions, avec des moyens, avec des plans, etc. Et ces manifestations, à chaque fois, c'est la concrétisation de ce qui a été fait par les artisans eux-mêmes, par le ministère et par tous les acteurs de l'artisanat. – Alors cette vision 2015, donc on est en 2015, on est fin 2015, est-ce qu'elle a été atteinte ? Et avant que vous répondiez à cette question, c'était quoi les principaux actes de cette vision 2015 ? – Alors la vision, la stratégie nationale pour le développement de l'artisanat, qui a été appelée en 2015… – C'était en 2008, hein, qu'elle a été en 2006 ? – C'est-à-dire que le contrat programme a été signé en février 2007, sous la présidence effective de Sa Majesté Laurent Mahamtis, que Dieu l'assiste, qui accorde une attention particulière tant au secteur de l'artisanat qu'aux artisans. – Cette vision promouvait finalement ce secteur en tant que secteur économique. Vous savez qu'avant la stratégie 2015, même le secteur de l'artisanat a navigué entre plusieurs ministères. Tantôt il était avec le social, tantôt il était avec la culture et l'art, etc. Et donc c'est quand même une date charnière, je dirais, pour… C'est là où il a confirmé son rôle, et effectivement, l'artisanat joue un rôle économique important. Vous savez qu'en fait… – Il a d'ailleurs son ministère maintenant. – Absolument, il a son ministère. – Ce que je voulais dire, c'est que l'artisanat, c'est un très vaste domaine. Il se subdivise en deux sous-secteurs. Il y a l'artisanat de production, qui comprend l'artisanat de production à fort contenu culturel, dont nous allons parler, qui bénéficie de la stratégie, et l'artisanat utilitaire. Et le deuxième sous-secteur, c'est l'artisanat de service, qui représente 53% de la globalité. Et tout ceci emploie 2,3 millions de personnes. C'est quand même un secteur qui emploie beaucoup, qui crée de l'emploi. Et comme le périmètre, en fait, n'était pas très bien cerné, la vision 2015 s'est focalisée sur l'artisanat de production à fort contenu culturel, qui incarne le patrimoine culturel. Ce sont… – C'est quoi l'artisanat à fort contenu culturel ? – Donc l'artisanat à fort contenu culturel, c'est l'artisanat qu'on fait de la production. Parce qu'en dehors de l'artisanat de service, qui est… donc tout ce qui est de service, en dehors de la production. Si on prend par exemple le domaine de la décoration, tapis, dénonderie, ça c'est l'artisanat qui produit. Donc on peut la produire dans des ateliers, soit à mon artisan, soit dans des entreprises structurées. Donc c'est ça la différence entre l'artisanat de production et l'artisanat de service. – J'ajouterais quand même, enfin par rapport, toujours je vais faire un petit peu le parallèle avec l'Europe, c'est un artisanat d'art. – Oui. – C'est-à-dire que c'est quelque chose où effectivement, et je complète un peu le propos de Madame la Ministre, il se trouve que ces derniers temps, il y a une prise de conscience importante, de, je veux dire, par les différents pays, sur les pôles de compétitivité qui doivent être mis en place. Et dans un premier temps, et le Maroc l'a fait aussi, on a plutôt investi dans des pôles technologiques. Et le Maroc, bon, je veux dire, l'automobile, l'aéronautique, etc. Mais il y a eu, je dirais cette fois-ci en tant qu'universitaire, il y a eu, donc il y a une dizaine d'années, on a pris conscience qu'on pouvait développer des pôles de compétitivité basés sur les savoir-faire traditionnels. Moi, je dirais un peu ma vision de la vision de 2015, c'est ça. C'était l'ambition de faire de l'artisanat un pôle de compétitivité, et surtout qu'il touche beaucoup de monde, surtout que malgré la concurrence de la Chine et autres, c'est une production qui n'est pas délocalisable. Il y a un avenir parce qu'on va vers l'économie, le développement durable, vers le développement local, etc. Et c'est un peu dans cet esprit-là que la vision de 2015, effectivement, c'est un investissement de beaucoup de moyens, c'est beaucoup de résultats à ce jour. Et moi, je pense qu'effectivement, bon, Mme la ministre va détailler les résultats. – Vous avez dit, je retiens, quelque chose que vous avez dit, il va vers la lumière. En cause, vous voulez dire, il passe d'une part d'on, c'est-à-dire de l'informel, pour pousser vers le formel. Aujourd'hui, la majorité des artisans, est-ce qu'ils se situent dans le secteur informel ? Et le challenge, est-ce qu'il est aujourd'hui, justement, d'en faire un pôle qui soit beaucoup plus… Voilà, des gens qui contribuent, qui payent des impôts, qui soient transparents, qui puissent avoir accès au financement, etc. – Alors justement, la vision 2015 a créé une dynamique. Et ceci est extrêmement important. et a créé également une façon de travailler. Dans le cadre de cette vision 2015, on travaille en partenariat avec d'autres intervenants. Et c'est cela qui est important. C'est-à-dire qu'il y a eu des plans de développement régionaux. Et ces plans de développement régionaux sont finalement des outils d'action de proximité. D'une part, et d'autre part, ils mettent en valeur le rôle de nos annexes, soit régionales, soit provinciales. Parce que nous avons des délégations régionales et provinciales qui, elles, sont en contact avec les artisans. Alors pour mettre en lumière, comme je reprends le terme qui a été utilisé, la mise en lumière finalement de cet artisanat, c'est à travers les foires, qui sont des outils de promotion. Cela est vrai. Mais c'est aussi, nous travaillons beaucoup sur la labellisation, sur la qualité. Ceci est extrêmement important. Et d'ailleurs, l'une des journées de cette semaine de l'artisanat est dédiée à l'approche qualité. Ça aura lieu tant au niveau du salon national qu'au niveau des 12 foires régionales. – Avant de parler de qualité, je l'ai compris comme ça, quand on passe à la lumière, c'est le côté rendre structuré. Non, au-delà de visible, c'est rendre structuré, c'est faire de ces unités, de ces entités économiques qui est un artisan, qui est un groupement d'artisans, des gens qui sortent finalement de l'informel. Est-ce qu'on est prêt aujourd'hui, justement, est-ce qu'on a la politique pour que ces gens-là, nos artisans, puissent aller vers le formel ? C'est une volonté ou on doit encore… – C'est une volonté, c'est absolument une volonté. D'ailleurs, la Vision 2015 est une démarche volontariste, qui est axée justement sur ces… En fait, elle est axée sur trois cibles. L'artisan individuel, ce qu'on appelle le mono-artisan, l'objectif étant d'améliorer ses conditions de travail, de vie, et par là même d'augmenter ses revenus. Les petites et moyennes entreprises dont parlera M. le Président de la Fédération. Et notre objectif était de faire émerger à partir de ces petites et moyennes entreprises ce qu'on appelle des leaders, des acteurs de référence. Et là, tout à l'heure, vous en parliez, nous avons… À ce niveau-là, nous avons atteint, voire dépassé, les objectifs qui avaient été fixés dans la Vision 2015. – Je pense que notre secteur de l'artisanat, il est en deux volets. Il y a le mono-artisan, il y a les entreprises et les petits PME. Il y a aussi un autre niveau, c'est les ADR, c'est les acteurs de référence. Donc la stratégie, elle a visé deux plans d'action. Il y a un plan d'action dédié pour le mono-artisan, donc pour améliorer les conditions de travail. Et il y a aussi pour les entreprises, vous tirez ces entreprises vers l'euro avec un accompagnement et un appui sur trois axes. Il y a un appui au niveau de la production, il y a un appui au niveau de promotion, il y a un autre appui au niveau de financement. Donc moi je parle surtout au niveau des entreprises de l'artisanat. – Mais ça ce sont des entreprises. – Exact. – Identifiées. – Effectivement l'informel dans l'artisanat, comme dans le secteur, on a beaucoup de gens qui travaillent dans l'informel. Et je crois, c'est le moment maintenant, il y a le statut de l'auto-entrepreneur, c'est l'occasion que ces gens passent de l'informel au mono-artisan et par la suite à une entreprise pour créer de l'emploi. Donc on n'a pas le choix. Si ces gens restent là-bas… – Vous pensez que ça va marcher ? – Je pense… – Je pose cette question. – Moi je… Enfin, c'est pas que simple, ça marche déjà. Il y a toutes les politiques volontaristes, mais en plus il y a un contexte mondial, international, qui fait qu'on va vers ça. Aujourd'hui l'artisanat, il est à portée du doigt sur les sites. Je veux dire, il y a les touristes, il y a les échanges, la qualité, il y a une reconnaissance. Bon, Mme la ministre a parlé des labels, mais il y a aussi l'UNESCO qui donne des notoriétés à tout ce patrimoine dont on parle à tous les niveaux et avec les échanges. Je veux dire, moi je l'ai vu, j'ai côtoyé des jeunes qui se lancent dans l'artisanat, ils sont, ils communiquent partout. Et c'est vrai que ce passage, j'allais dire, de l'informel au formel, il se fait de manière maintenant quasiment naturelle. – Dans la masse. – Le statut, il est là, mais maintenant le comment ? Il faut trouver des mécanismes pour accompagner ces gens de passer de l'informel au moins à l'auto-entrepreneur. Au moins, et à part la suite, il faut qu'ils passent à une petite PME pour créer de l'emploi. L'auto-entrepreneur, ça reste toujours une personne, deux personnes, ce n'est pas suffisant. Mais quand même, il ne faut pas qu'on reste de l'informel parce qu'il y a un problème de compétitivité. Il y a un problème de qualité sur le marché, même national et international. – Est-ce qu'on est bon ? Je pose la question de manière très claire. Est-ce qu'on est bon dans la manière de vendre, de sauvegarder notre artisanat ? Alors, avant de vendre, est-ce qu'on est bon pour le sauvegarder ? Est-ce qu'on a… Alors, on voit bien qu'il y a eu une prise de conscience, mais cette prise de conscience, elle a été faite après un constat. Est-ce qu'on sait sauvegarder notre patrimoine ? Est-ce que les générations d'artisans se renouvellent ? Est-ce qu'on n'a pas peur que nos artisans, justement, dans la qualité périclite ? – Alors, nous accordons une importance particulière à la préservation des métiers. Nous avons d'ailleurs une direction dédiée à cela. Nous allons, durant cette semaine, avoir une rencontre autour de la préservation des métiers. Ce sera la cinquième rencontre, donc ça fait quand même pas mal de temps qu'on s'occupe de cela. On a inventorié, par exemple, les métiers qui sont en voie de disparition. Il y en avait une quarantaine. Nous avons travaillé sur 18 métiers qui ont été… Enfin, on a travaillé avec toutes les méthodes modernes, donc tout ceci a été transcrit, numérisé, et qui sera enseigné sous forme de module dans nos centres de formation. Parce que dans le cadre de la stratégie Vision 2015, il y a eu un gros effort qui a été fait sur la création d'infrastructures et mise à la disposition des artisans, de villages d'artisanat, d'ensembles intégrés, de complexes intégrés, d'espaces d'exposition-vente, etc. à travers le Maroc. Dans le milieu rural, il y a eu création de darsana, et ça a été une réussite. Ce sont des espaces pour les femmes artisanes. Alors, on encourage également ces artisans à se regrouper en association, en coopérative, justement, pour pouvoir bénéficier de tout ce qu'on offre comme appui. – On a beaucoup de coopératives ? – Nous sommes à 15 000 coopératives, pas d'artisanat, en tout. Je n'ai pas le chiffre exact pour l'artisanat, mais il y a beaucoup de coopératives. – Alors, quand je vous posais la question sur le… On va dire, aujourd'hui, est-ce que les artisans, est-ce qu'un apprenti, est-ce que les fils d'artisans ont envie de continuer de pérenniser l'action d'un malhomme ou alors, tout simplement, d'un père ? – Je vais vous répondre. – Je vais vous répondre. – Je vais. – Non, moi, je pense que c'est sûrement le point sur lequel il y a des choses de faites et où il faudrait continuer. Parce que l'attractivité, mais c'est un problème qui est mondial, c'est-à-dire l'attractivité de certains métiers où c'est pénible, où les conditions de travail ne sont pas toujours bonnes, où des fois c'est une question de salaire, de rémunération, etc., fait. Et puis des fois même, je veux dire, bon, mais c'est ce qui est en train, effectivement, là aussi, de changer, quand la notoriété du métier est autre, laissée à désirer, je veux dire, bon, il y a effectivement un problème de transmission du malhomme à ces déceintes. Et c'est sûrement là-dessus, bon, je veux dire, il y a des actions qui sont menées, et c'est l'amélioration des conditions de travail, de la rémunération, du statut, je veux dire, d'un vrai statut avec, bon, toute la sécurité sociale, toutes les choses qu'il faut. C'est à ce niveau-là l'accompagnement des jeunes. Mais le ministère a mené des actions autour du design, de la créativité et tout. Et moi, j'ai vu des jeunes qui vraiment se lancent dans la région de Marrakech, notamment, je veux dire, mais on a vraiment des futurs maîtres artisans, c'est assuré. Mais c'est le domaine où il faudrait sûrement doubler d'efforts, comme on dit. – Et ce que l'on observe, en réalité, dans les centres de formation de l'artisanat, c'est qu'il y a beaucoup de demandes. Nos centres sont pratiquement pleins. Et maintenant, ce ne sont pas uniquement les jeunes qui ont été recalés, qui ne savaient pas quoi faire. Il y a des gens, maintenant, qui choisissent de se former dans l'artisanat. Puisque nous avons de la formation, il y a plusieurs niveaux de formation, spécialisés, qualifiés et techniciens. Et aujourd'hui, nous disposons d'une académie des arts traditionnels à Casablanca, qui prend des étudiants Bac plus 2 et qui sortent avec un niveau de master. Très bonne formation, très bonne formation, avec beaucoup de créativité. Le volet innovation est important. – Alors, on reviendra sur l'innovation, parce que c'est vrai que ça, c'est un gros morceau. – Mais je pense que maintenant, ça attire de plus en plus. Enfin, c'est ce que j'ai remarqué, en tout cas, à travers mes déplacements au Maroc. Je voyais des jeunes, il y a des jeunes femmes l'autre jour à Salé qui sont venues me voir, licenciées dans je ne sais plus quelle branche, mais qui sont revenues à l'artisanat. Elles se sont… – Rendre attractifs et voir le côté business de la chose pour attirer les gens. – En termes de business, j'aimerais juste revenir sur la situation d'aujourd'hui. Je disais, est-ce qu'on est bon ? Sur quoi on est bon et sur quoi on est mauvais ? C'est-à-dire qu'en gros, par exemple, sur quoi on est bon à l'exportation ? Qu'est-ce qu'on exporte le plus en termes d'artisanat marocain ? – Si on fait une analyse des chiffres par rapport aux objectifs de la vision 2015, on est dans quelques objectifs, on est bon, et quelques objectifs, on est moyen. Si je prends par exemple, et heureusement que la vision qui était là, sans vision, on ne peut pas faire donc une feuille de route et de développement. La vision 2015 comme objectif était de passer de 17,7 milliards de dirhams en chiffre d'affaires à 24 milliards de dirhams, milliards de dirhams en chiffre d'affaires à l'horizon de 2015. Actuellement, en 2014, on est aux alentours de 22 milliards. Heureusement, c'est le marché local qui a joué un rôle très important. – C'est le marché local ? – C'est le marché local. Par contre, au niveau de l'export, donc si on compare 2013 par rapport à 2014, on a progressé un petit peu, mais par rapport aux objectifs de la vision, on est loin de l'objectif, parce qu'on était à 0,7 milliards de dirhams. – À l'export ? – À l'export, on voulait passer à 10 milliards. Donc l'objectif, il était très ambitieux. Et ça coïncide avec la crise économique internationale. Donc au niveau export, on est loin de l'objectif. – Et qu'est-ce qu'on exporte de plus ? – C'est-à-dire qu'est-ce qu'on exporte de plus ? – Excusez-moi, je voudrais ajouter un bémol. L'objectif était irréaliste. – Multiplier par 10 les exportations, sachant que les produits d'artisanat, que le marché naturel, c'est le marché national. Aujourd'hui, il représente 84% du marché. Bon, ceci dit, il faudra travailler de manière à pouvoir exporter un peu plus. Mais il y a eu effectivement, c'est vrai, la crise qui passait par là, parce que, disons, notre marché extérieur traditionnel, c'est l'Europe. Or l'Europe avait qu'une crise… – 50% c'est l'Europe. – Voilà, et donc c'est ce qu'il y a, je pense, en tout cas c'est les explications qu'on a. – Moi je pense quand même qu'il y a une partie de ce qui passe dans les chiffres locales, qui en fait, quand même à destination de l'étranger, que ce soit les touristes, beaucoup de Marocains qui achètent et qui vont pour vendre, etc. Donc on a des fois peut-être les données qui ne sont pas suffisamment claires par rapport à effectivement données. – C'est ça, il y a peut-être plus des informations. – Mais c'est sûr que pour l'export, et l'artisanat, moi de ce que je vois là, on en parlait un petit peu avant, maintenant au marché international, je crois qu'il faut viser le luxe, c'est-à-dire le très haut de gamme. – Il y a un travail à faire au niveau… – Voilà, à ce niveau-là. Ce sont des niches du très haut de gamme. Bon, au Maroc il y a le potentiel, mais effectivement c'est un chantier à mener. – C'est quoi le produit pharma marocain à l'export ? Même si on n'est que sur 0,7% mais on est à combien ? – C'est l'artisanat d'art. Moi je dirais, il y a le bois, il y a aussi le fer forgé, il y a le tapis, il y a un peu de… de temps en temps, c'est tout le bois. Le bois qui est le premier au niveau de l'export aussi. Donc c'est ça. – Ça demande beaucoup de promotion. Là on parle de ça, on parle de la semaine qui va commencer la semaine prochaine. – Ça fait partie aussi de toute la stratégie de promotion de l'exportation, il y a un organe qui se cherche de ça. – La semaine, la semaine. – Mais qu'est-ce qu'on met en place justement ? On est présent dans des salons ? Est-ce qu'on a privilégié des destinations en Europe ? Est-ce qu'on voit de nouveaux débouchés, de nouveaux marchés à conquérir ? – Il y a les foires. Il y a des foires régionales régulièrement. À travers le Maroc, donc on passe par la maison de l'artisan qui est notre organe de promotion. En partenariat avec les chambres d'artisanat, ils organisent les foires régulières au niveau du Maroc. On a un salon qui vient de se terminer, Mignadina, qui est un salon professionnel, qui en était à sa troisième édition. Et au niveau de, pour l'exportation, enfin pour les foires à l'extérieur, ce sont en général les entreprises. Je vais laisser M. Krasi parler de l'extérieur. – Comme je vous ai dit tout à l'heure, la vision 2015, c'est trois actions. Il y a l'axe, on a parlé du financement, il y a l'axe de promotion qui est très important. Là, je pense que le Maroc, et surtout la maison de l'artisan, il a fait un effort énorme. Donc il a organisé pas mal de salons professionnels à l'étranger, des foires ventes à l'étranger. Maintenant, on est en train, avec la maison de l'artisan, de diversifier un petit peu le marché, parce que le marché traditionnel, c'était l'Europe. Mais ces deux dernières années, on a commencé à prospecter le marché américain, les pays du Golfe, la Russie et l'Afrique. C'est vrai, comme il a dit notre avis, l'artisanat, c'est pas une production de masse. C'est des niches. Maintenant, il faut qu'on passe à une communication, à une promotion ciblée. Ça, c'est très important. – Là, c'est transversal, encore une fois. Si on n'est pas structuré, si on n'est pas agrégé, j'imagine mal un petit artisan, il n'a aucun moyen d'aller présenter son produit aux États-Unis, en France. – C'est vrai, c'est vrai. Là, il faut… Donc, l'export, on ne peut pas le faire avec un mono-artisan. L'export, il doit être fait par des entreprises structurées. Et le mono-artisan, ça sera donc un fournisseur pour les sociétés qui font l'export. Donc l'export, il faut qu'il passe par des entreprises. L'objectif, en 2006, on était 100 entreprises. Maintenant, en 2015, on est entre 700 à 800. Donc l'objectif, il atteint au niveau de création d'entreprises. Là, elles sont là. Maintenant, il faut que ces entreprises arrivent à faire de l'export. Là, il faut un accompagnement spécial pour que ces gens arrivent à pénétrer des marchés. On les accompagne avec des études de marché et avec une prospection et une communication ciblée. Parce qu'on ne peut pas faire une production de masse dans l'artisanat. – D'autant qu'on encourage, bien sûr, la création des entreprises parce que la productivité est bien meilleure que chez les mono-artisans. Ce qui se conçoit. – Tout à fait. Au niveau emploi, par exemple, les entreprises participent pour 4%. – Oui, en Béran. – Mais au niveau du chiffre d'affaires, ils sont plus efficaces. – Ils ont une part plus importante. – Une part plus importante. Mais maintenant, nos mono-artisans sont quand même accompagnés. Nous les encourageons à se regrouper. Et le fait d'être regroupés, par exemple, en coopératives, ça leur permet d'être beaucoup plus compétitifs, de participer à des foires à l'étranger. Maintenant, on a des foires… – L'Expo St-Amitié. – Et même durant les foires nationales, nous donnons la priorité aux coopératives et à la femme. – Alors, j'ai un tweet qui vient d'arriver de Mohamed… Alors, je vais le citer, Mohamed Bougadal, je vais le citer. Parce qu'il tweet tous les jours. J'aimerais me remercier. Je vous remercie à tous ceux qui tweetent et qui réagissent. Je voulais vraiment le remercier ce soir. Il nous dit, infidèle téléspectateur, « L'accompagnement, la formation et le financement sont les mots-clés pour développer et moderniser le secteur de l'artisanat et le rendre créatif. » C'est le bon sens, mais de quelle manière et comment on peut les accompagner ? On voit ça juste après la pause. De retour sur le plateau, de 60 minutes pour comprendre. On parle de notre artisanat. Et c'est vrai que, suite à un tweet que je vous ai lu tout à l'heure, qui découle du bon sens, il faut aider les artisans pour qu'ils puissent se développer, pour qu'ils puissent se moderniser. Il faut aussi qu'ils aient accès au financement. On revient encore une fois à la question, comment on va faire pour les aider ? C'est-à-dire qu'en gros, pour qu'ils se modernisent, pour qu'ils se structurent, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Comment on fait ? Comment ils sont accompagnés ? Quelles sont les solutions ? Aujourd'hui, on va parler du statut d'auto-entrepreneur. Mais bon, le statut d'auto-entrepreneur, c'est... Bon, voilà, c'est une histoire de les mettre dans une case, de les structurer, qu'ils soient apparents, qu'ils soient dans le formel. Mais est-ce que ça va leur ouvrir la porte du financement ? Il y a trois actes que l'on dit toujours. La production, la promotion et le financement. Sans financement, on ne peut pas aller vers... Alors, est-ce que les banques vont accepter de financer des petits artisans ? Déjà, les PME ont du mal, alors j'imagine les artisans. Les banques, jusqu'à présent, ne suivent pas, et n'accompagnent pas les entreprises d'artisanat et les monos d'artisanat pour le financement. Il y a un programme de développement avec l'ANPME, Maroc PME, actuellement, c'est MTIES. MTIES, jusqu'à présent, ne répond pas aux besoins de l'entreprise d'artisanat. Parce qu'on compare une entreprise industrielle par rapport à l'entreprise artisanat, donc ce n'est pas la même chose. Donc là, il y a un problème de financement au niveau des entreprises. Jusqu'à présent, je crois, en 4 ans, 5 ans, il y a une ou deux entreprises qui ont bénéficié d'un petit IES. Et on a fait pas mal de réunions avec le ministère et la PME. Donc, jusqu'à présent, on n'arrive pas à sortir avec un petit IES artisanat qui doit être allégé, doit être plus incitant par rapport à un petit IES normal. – Mais on y travaille, on y travaille. On se rend compte qu'il faut quelque chose de particulier. – C'est-à-dire s'appliquer les banques. – Oui. Bon, il faut quelque chose de particulier pour les artisans. Je pense qu'on y arrivera. J'espère qu'on va arriver à très mieux. – Le microfinancement et autres peut être une piste. Et il est déjà… – Ah si, c'est utilisé. – Voilà, il est déjà utilisé. – Il faudrait sûrement le développer parce que je crois que… Les banques, c'est difficile à changer immédiatement à court terme, je crois. – Il y avait un projet de créer un fonds de garantie spéciale artisanat qui n'a pas vu le jour jusqu'à présent. Donc, il faut trouver un mécanisme parce que les banques maintenant qui passent pour un dossier, un crédit bancaire, il doit être un rating. Donc, il y a une note qui doit être notée. Et le mot d'artisan, il ne peut pas avoir cette note. – Il ne peut pas faire le rating d'un artisan comme celui d'une PME. – Donc, actuellement, le rating, il est là. – J'ai la TFA, un autre tweet qui nous dit, « Dommage, justement, ça rejoint ce qu'on dit, dommage pour les petits artisans qui ne disposent ni de retraite, ni de couverture sociale et médicale. » Là aussi. – D'accord. Vous savez, les artisans, il y a trois sortes. Il y a ceux qui travaillent dans les entreprises et ils sont couverts. – Oui. – Il y a ceux qui n'ont pas vraiment les moyens et qui peuvent bénéficier du RAMED. Et puis, il y a la tranche entre les deux. Actuellement, il y a une commission interministérielle sous l'autorité du chef de gouvernement qui travaille sur un produit destiné, justement, à ce genre de professionnels qui rentrent dans le cadre des indépendants. Donc, je pense que très bientôt, on pourra leur offrir une solution. – Mais alors, quand vous parlez du RAMED, c'est-à-dire qu'on classifie cette population comme étant une population à très faible revenu. C'est-à-dire que c'est quand même… Est-ce que l'artisan doit rester… – Non, non. – À quelqu'un qui vivote et… voilà. – Non, non. J'ai dit que parmi cette population, il y en a… – Il y en a énormément. – Il y en a qui… on espère qu'ils le seront moins. Et c'est justement le… Enfin, tout ce qu'on essaye de faire au niveau du ministère pour justement aider à tirer vers le haut toute cette population. – Et… – Et il y a une… – Excusez-moi, je me souviens d'une étude qui a été faite qui montre que… je ne me souviens plus du pourcentage, je ne l'ai pas en tête. Le revenu moyen est à peu près de 5 000 dirhams. – Le revenu moyen dessus ? – Par mois. – Mensuel, mensuel. – Le chiffre d'affaires ou le revenu ? – Pour le monoratisan, on parle du monoratisan. – Oui, non, non, bien sûr, je parle du monoratisan. – Oui, concernant la couverture sociale, il y avait un produit qui s'appelle AINEA, qui a commencé et malheureusement, on n'est pas arrivé à le commercialiser par rapport au monoratisan. Donc là, effectivement, il y a un problème au niveau de la sécurité sociale, surtout au niveau du monoratisan. – Par contre, même au niveau de quelques entreprises maintenant, ils trouvent des difficultés de payer la CNSS, parce qu'on paye une entreprise qui fait de l'artisanat, on fait de l'emploi, on trouve 50, 60 personnes. Par contre, dans une entreprise industrielle, on trouve 2, 4 personnes avec une machine. Donc, ce n'est pas équitable. L'artisanat, il doit bénéficier d'un taux préférentiel de la CNSS. Comme ça, on encourage les gens à déclarer leurs emplois, leurs ouvriers ou leurs artisans. Comme ça, on peut pousser les gens à déclarer la totalité de leurs artisans. – Enfin, la CNSS, c'est un problème qui est aussi transversé à toutes les entreprises, pas seulement l'artisanat. – L'innovation, j'aimerais bien qu'on parle d'innovation, parce que c'est vrai, je disais pendant la pause, quand je vais dans la Mdina de Fès, j'ai l'impression de voir tout le temps les mêmes produits depuis que je suis petit jusqu'à maintenant. Ce n'est pas la même situation dans des villes comme Marrakech, où on voit une espèce d'innovation en termes de design, en termes de nouveaux produits, on voit des choses très modernes, faites avec les méthodes artisanales de production. comment on encourage, qui sont les vecteurs finalement de l'innovation ? Comment on peut aller dire à des artisans, tenez, il faut faire ça ? Est-ce que ça se fait de manière naturelle ? Est-ce que ça se fait avec l'arrivée de l'étranger, de gens qui viennent s'installer, qui eux, se greffent à notre artisanat ? Est-ce qu'on peut structurer ça ? – Non, non, pas nécessairement avec l'arrivée des étrangers. D'ailleurs, le rôle des foires, où les artisans sont en contact les uns avec les autres, est important parce que ça leur permet de voir que l'on peut faire des choses qui sont ceci d'une part. D'autre part, on travaille avec des designers qui peuvent accompagner les artisans. Nous avons institué un prix des meilleurs artisans pour justement ce qu'on a, Amhalsane, Amhalsunna plutôt. Tous les ans, nous décernons des prix aux meilleurs artisans et on voit qu'il y a de l'innovation. – Je pense que la clé, si on veut adapter notre produit au marché local et international, on doit innover au niveau des produits et au niveau du design. Donc, c'est une obligation. Maintenant, comment l'accompagnement ? Donc, il y avait pas mal d'expérience. Le ministère a pris des designers qui ont accompagné pas mal d'entreprises pour améliorer leurs produits. – Oui, je pense là, la clé de la réussite de notre artisanat, c'est le design. Maintenant, il faut former et surtout, il faut utiliser des outils nouveaux, comme il faut utiliser des ordinateurs pour faciliter la tâche aux artisans, pour faire des conceptions. Donc, il est le temps d'innover et de faire du design. Donc, on n'a pas le choix. – Est-ce qu'on va pas perdre le cachet, justement, de l'artisanat si on passe à des méchants beaucoup plus modernes ? – C'est ce que j'allais dire. – Moi, j'allais dire, oui. Il se trouve que, je veux dire, j'ai eu à contacter Jacques Garcia, qui est le plus grand architecte d'intérieur, et c'est lui qui a refait la Mamonia, qui a fait Selmane. Et on discutait comme ça, là, j'étais… Et je parlais de cette inquiétude de dire que l'artisanat marocain, est-ce qu'il n'était pas fragile à ce niveau-là ? Et il m'a dit, donc je le cite, il m'a dit, mais pas du tout. Il me dit, c'est en France qu'on a perdu beaucoup de choses. Et pour lui, l'artisanat marocain représente un vivier de créativité, d'innovation et tout. Et quand on regarde les travaux qu'ils ont faits à la Mamonia et dans les autres hôtels, mais aussi la Mosquée Hassan II, etc., en fait, les artisans marocains, ils ont besoin simplement, j'allais dire, d'une pression du client final qui les pousse un peu dans le retranchement pour créer les belles choses. Mais ils arrivent à faire, les maîtres artisans arrivent à faire ça. – L'équation, excusez-moi, je vais rebondir sur ce que vous dites. Vous dites qu'en France, il y a encore des artisans qui est quand même assez présents, mais c'est quand même parce qu'il y a eu une volonté de s'élever socialement, peut-être d'augmenter ses revenus, il est normal de se structurer, donc peut-être aussi d'abandonner des choses qui sont moins générateurs de revenus. Je vous repose la même question, est-ce que pour garder un artisanat, est-ce qu'on va devoir toujours garder des artisans qui sont, excusez-moi de dire le terme, encore en train de vivoter, pour garder ce cachet, cette authenticité ? – Mais on n'a pas besoin de vivoter pour garder le cachet, je ne pense pas. Mais ce n'est pas du tout notre objectif de les garder. – Oui, j'espère, mais je vous pose la question, c'est un constat. – Je ne sais pas si on a parlé de l'alphabétisation. Nous avons un programme d'alphabétisation fonctionnelle pour les artisans, qui a beaucoup de succès. Et je voudrais vous citer une anecdote. J'étais à Fès pour remettre des attestations à des femmes qui avaient suivi ce cursus. À la fin de la cérémonie, elles sont venues me dire « Écoutez, maintenant nous savons lire, compter en arabe. Nous voulons apprendre les langues. » Parce qu'elles se sont rendues compte que connaître le français, l'anglais ou l'espagnol leur ouvrait les portes. Et nous avons démarré d'ailleurs un programme à Fès, un programme pilote en français, à Marrakech en anglais, qu'on essaiera de, disons, de généraliser. Donc, tout à l'heure, je voulais rebondir sur le problème. Tout le problème, c'est de garder l'authenticité. C'est en même temps de faire évoluer l'artisanat tout en lui gardant son authenticité. Ne pas le dénaturer. Ne pas le dénaturer. Je voudrais rendre hommage aussi à certains mécènes qui travaillent justement pour encourager le design. Notamment la galerie H. Je ne sais pas si vous l'avez visité. Ils en sont à leur deuxième édition et c'est vraiment très bien. – Alors, sur cette question, si vous permettez, lorsque je parle d'utiliser l'ordinateur, c'est pour faire des conceptions. Aujourd'hui, pour faire une conception, il y a des logiciels spéciaux pour préparer le travail pour l'artisan. Donc là, c'est un outil, il faut que l'artisan travaille avec des outils. Mais au niveau de la production, il faut qu'on utilise des outils. Je n'ai pas dit mécaniser le process pour perdre le cachet de l'artisanat. La maille doit être toujours présente là, mais il faut utiliser des outils mondiaux. Déjà au niveau de… – Et dans la perception, ça va faire bizarre d'ailleurs. – Non, je parle de la conception. Il y a aussi la compétitivité. Aujourd'hui, donc il faut produire. Donc il y a un marché, donc il y a la concurrence internationale, il y a la Chine, il y a l'Inde. Donc il faut qu'on m'en donnez notre outil de travail. C'est pré-mondial. – Alors, en termes… – Pardon, mais j'allais dire… Enfin, moi, on l'avait dit au début et je reviens là-dessus. Moi, je pense plutôt à un artisanat qui va évoluer vers des produits plutôt à forte valeur ajoutée et donc qui va permettre aux artisans de générer des revenus. – C'est quoi un produit artisanal à forte valeur ajoutée ? – Où on a des exemples qu'on puisse voir ? – Là, tout à l'heure, vous avez déjà cité plein de métiers, mais moi, je vais en donner d'autres. La dinanderie, moi, je vois la dinanderie, ce qu'elle fait. Et je veux dire, la valeur qui est donnée à certaines pièces et comment ces produits sont recherchés et le tarif auquel les artisans peuvent les vendre est quelque chose qui est aujourd'hui très intéressant. Je veux dire, c'est vrai que c'est vers cette évolution-là qu'on peut trouver effectivement des activités qui permettent de générer des revenus viables aux personnes qui occupent ces métiers. – Dans la vision, est-ce qu'on met des points particuliers sur certains types d'artisans ? Justement, ceux qui sont à plus forte valeur ajoutée que d'autres. Est-ce qu'il y a des priorités ? – Non, il n'y a pas de priorité. Alors, à propos de la valeur ajoutée, c'était l'un des objectifs de la vision 2015. Et l'objectif qui était visé, c'était d'atteindre à fin 2015 4 milliards de dirhams de valeur ajoutée additionnelle. À fin 2014, nous sommes déjà à 6,6 milliards de dirhams. Donc là, on a vraiment dépassé largement l'objectif, tout comme on l'a dépassé dans la création des entreprises. On va pratiquement l'atteindre, on est à 91% de réalisation en matière de chiffre d'affaires. On est à plus de 50% en matière de création d'emplois. Donc je crois que c'est quand même pas mal. – Et moi, je rajouterais quelque chose qui est vrai. Vous l'avez cité, vous, on l'a cité beaucoup. Il ne faut pas oublier que c'est un secteur qui fait vivre beaucoup, beaucoup de gens. – Alors c'est vrai qu'à la marge, il peut y avoir des gens qui ont peu de revenus. Mais quand on voit la valeur ajoutée qu'il génère pour tout le secteur et ce que ça permet de faire, c'est quand même beaucoup. C'est le deuxième employeur au Maroc. Et donc, surtout dans le monde rural, c'est quelque chose qui a un impact économique très, très important. – Alors je voudrais rajouter à propos de la… il y a la formation professionnelle initiale, mais nous avons la formation continue des artisans que nous faisons dans les centres de formation, donc en ville. Et pour les campagnes et les régions un petit peu reculées, nous disposons d'unités mobiles de formation. Donc il y a de la formation itinérante et ça marche très bien, les gens. – Il n'y a aucun besoin aujourd'hui de sensibilisation ? Je vous ai posé la question tout à l'heure de transmission, on va dire dans un Maroc qui va vers la modernité, qui grandit, qui croit, on peut comprendre que des jeunes ne veuillent pas reprendre le flambeau, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un besoin de sensibilisation ou on n'en est pas encore là ? De dire, attendez, ce métier, c'est un métier noble, ça perpétue nos traditions, ça fait rayonner le Maroc à l'international. Est-ce qu'on sensibilise les jeunes à ça ou pas ? – Bien sûr, et d'ailleurs c'est l'objectif des journées portes ouvertes que nous ferons durant cette semaine. Nous ouvrons les portes des centres de formation et durant toute la semaine, les gens pourront venir voir qu'est-ce qu'on peut faire avec eux. C'est des gens qui peuvent acquérir une profession. Ils ont quelque chose entre les mains. Et vous savez, excusez-moi, en matière d'insertion, par exemple pour les lauréats de nos centres de formation, ils sont soit, soit ils trouvent du travail dans les entreprises d'artisanat, soit ils créent leur propre entreprise. Donc vraiment, il y a un taux d'insertion, d'après les études, qui est très élevé, peut-être plus de 85%. – J'ai eu l'occasion de rencontrer les lauréats de l'Académie de Casablanca. 90% des lauréats, ils ont l'intention de créer leurs entreprises. C'est des gens qui ont une formation master. Donc moi je trouve que, et là on a trouvé que ces gens-là, ils ont de l'art dans la main et ils ont aussi l'art prévisionnel et qu'ils voient loin. Donc presque tous, ils veulent créer leurs entreprises. – Oui, c'est une très bonne manière de tirer vers le haut et de créer des gens qui ont effectivement, qui vont apprendre, bon, ils ont le métier, mais à qui on apprend aussi la gestion, la communication, des choses pour en faire vraiment des gens polyvalents dans leur entreprise. – Alors, est-ce qu'il y a aussi une démarche de valorisation ? Vous disiez tout à l'heure, il y a des labels. Je prends l'exemple de la France, on a dans tout ce qui est alimentaire, on a les origines d'appellations contrôlées, voilà, bon bref, il y en a plusieurs, les AOC, les AOP, etc. Est-ce qu'ici, on a mis en place ce type de labellisation et est-ce qu'on envisage de le faire sur différents types de produits artisanaux ? – Non, on a mis en place une démarche globale, une démarche qualité globale. Et bien sûr, le ministère a élaboré une stratégie nationale de labellisation. Nous avons, vous avez Madmon, vous avez… On est à 28 labels maintenant ? – Plus 123 normes, les certifications, d'ailleurs, on va donner des attestations, on va certifier certaines unités de production. Non, non, on travaille dans ce sens-là, parce que c'est important. Notre souhait, c'est de tirer vers le haut et c'est vraiment d'aller vers l'excellence. Et réellement, notre artisanat le mérite. Vraiment, je tiens à rendre hommage à nos artisans parce qu'ils font un travail formidable. Ils travaillent, j'allais dire, dans le silence. C'est vrai, ce ne sont pas des revendicateurs. Et donc, on a vraiment à cœur de les accompagner et vraiment de les pousser vers le haut. – C'est vrai, si on veut tirer vers le haut, on n'a pas le choix, c'est le label et la qualité. Donc, si on ne fait pas de label, on ne va pas faire la différence entre le bas de gamme et le haut de gamme au niveau des produits. Actuellement, heureusement qu'on a pensé, et notre ministère, il a pensé à de labeliser les produits et quelques entreprises de production. Maintenant, le label, il touche les produits au niveau des normes. On a plus de 144 normes maintenant dans l'artisanat, c'est très important. Et en parallèle de ça, on touche même le système de management des entreprises. Maintenant, le label, il touche le produit et le style de management. C'est très important si on veut tirer vers le haut. Concernant les normes, si on veut qu'on n'importe pas les produits de Chine, on n'a pas d'autres moyens, c'est d'avoir des normes et de les rendre obligatoires pour bloquer les importations de produits de bas de gamme. – Alors là, vous m'avez donné les labels qui existent. – C'est les labels qui existent. – Alors, quand je vois ça, ma question, le marché, parce que finalement, là, on est en train de parler de la production. Donc finalement, à la production, on va avoir un label, mais il y a aussi un marché, il y a des gens qui achètent. Comme vous l'avez dit, la majeure partie de l'artisanat, du secteur d'artisanat est tirée par la demande interne, par le marché interne. Est-ce que le marché interne, les consommateurs, sont sensibles à ça ? Est-ce qu'ils savent aujourd'hui que ces labels-là existent ? Et forcément, lorsqu'il y a un label, ça coûte plus cher. Donc est-ce que les gens sont prêts à coûter plus cher ? – Pas nécessairement. En tout cas, on fait de la sensibilisation, justement, pour sensibiliser le public à ce genre de choses. Mademun, maintenant, est connu concernant les tajus, tout ce qui est culinaire. Maintenant, les gens demandent, est-ce que c'est Mademun ? C'est-à-dire, soit il n'y a pas de plomb de cadmium, soit vraiment il y a une petite proportion vraiment tolérable. – Ce que je voulais ajouter, c'est qu'en fait, il y a une culture maintenant, le client est informé, est formé, est très sensible aux normes et autres. Et donc, c'est quasiment, lui aussi, il contribue à ce que les artisans répondent au mieux à sa demande. Donc, il y a une sorte de, comment dire, de marche à deux entre l'artisan et le client, puisque le client, maintenant, le client, je pose la question, est-ce qu'il y a des études qui sont menées pour savoir si les gens sont en courant de ça ? Moi, après, il y a le label, quand j'allais avec mon père dans la Medina de Faye, il touchait le bel rat et il me disait si c'était la bonne ou pas. – Maintenant, il y a les babouches qui sont labellisées. – D'ailleurs, la semaine nationale de l'artisanat, il y a un salon dédié aux entreprises labellisées, et mon artisan aussi. Donc, le salon lui-même, c'est une occasion de communiquer pour le consommateur, voilà, voilà, les entreprises qui ont réussi à labelliser le produit et le système de management. Et je crois, après le salon, il y a une campagne de communication qui doit être faite pour que les gens fassent et connaître ce label. – C'est le salon national de Rabat. Il n'y aura que des unités… – Pendant une semaine, les gens peuvent visiter et toucher même le produit labellisé. – Et acheter. – Et acheter, pourquoi pas ? – C'est ce qu'il faut. – Alors, on a vu tout à l'heure dans le reportage, on a entendu qu'il y avait une forte concurrence de la Chine, avec des contrefaçons, et de l'Inde. Comment ça se fait ? C'est-à-dire, c'est une preuve de succès, ça ? Alors, quand vous me dites qu'à l'export, bon, on n'est pas encore très bon sur l'artisanat, mais qu'il y a quand même des contrefaçons qui viennent de Chine, – C'est-à-dire qu'il y a une vague, par exemple, au niveau des babouches. – La babouche marocaine chinoise. – En quelque sorte. Enfin, c'était une babouche de très mauvaise qualité. Mais là, comme il y a ces normes maintenant, les babouches ne passent pas. Mais bon, sauf si elles passent par des voies qui ne sont pas… – On parlait tout à l'heure de la compétitivité. Notre artisanat, ce n'est pas la production de masse. En Chine, on peut produire la masse sans penser à la qualité. Mais heureusement maintenant qu'il y a la norme qui est devenue obligatoire. Maintenant, au niveau de la douane, si le produit ne répond pas à la norme, il ne passe pas au marché national. Pour faire la norme, donc le prix, ce sera… – Là, vous êtes en train de me dire des babouches contrefaçons, enfin, contrefaçons en Chine, mais qui sont vendues au Maroc. – Au marché, au Maroc. – D'accord, ce n'est pas le cas de babouches qui sont vendues à l'étranger en disant qu'ils sont des bouches marocaines. D'accord, très bien. – Mais ça, si vous voulez, c'est un peu la Chine, on ira envahir la planète entière avec des produits fabriqués chez elle et qui répondent à un besoin local, etc. sur la base, un, de coûts de fabrication très bas, mauvaise qualité, mauvaise matière première, etc. Et au Maroc, il y a eu aussi cette vague-là des babouches, mais qui aujourd'hui, ça y est, je vous dirais, les stopper, les circonscrits, parce que sinon, c'est la même chose. – Ce produit répond à la norme, donc ils ne seront pas compétitifs par rapport au marché local, parce qu'il y a un coût supplémentaire de transport qui peut aller jusqu'à 20%. – Alors là, on a parlé de produits, mais dans l'alimentaire, on parle aussi d'artisanat, on parle aussi d'artisanat alimentaire, de produits du terroir. Est-ce que ces produits-là sont compris dans votre dénomination ? Et encore une fois, est-ce qu'il n'y a pas encore un gros travail à faire en termes de valorisation ? Est-ce qu'on sait, aujourd'hui, valoriser nos produits du terroir ? On pense à l'huile d'argan, on pense à la date, tout ce qu'on peut faire avec la date, on pense aux sbar, l'hindi, qui, dans des pays comme le Mexique, sont allés très loin dans la valorisation. Est-ce qu'aujourd'hui… – Les plantes aromatiques. – Oui, les plantes aromatiques. Est-ce qu'aujourd'hui, on arrive à valoriser tout ça ? – Les agricultures s'en occupent, ils s'en occupent bien. Ils ont des appellations contrôlées, ils ont… Je pense qu'il y a beaucoup de progrès qui sont faits à ce niveau-là. Et d'ailleurs, ils exportent le produit à base d'argane ou bien à base de figues de barbarie. Ce sont des produits, d'ailleurs, qui coûtent très cher. – Des huiles essentielles. – Absolument. Non, non, là, il y a beaucoup de… Bon, évidemment, il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup de choses qui se font, mais il reste encore beaucoup à faire. – Mais, je vais vous lire un tweet. Je voulais parler d'innovation encore une fois parce que c'était important. Mais Smaël nous dit, et c'est vrai, l'artisanat existe aussi dans le Maroc profond et pas seulement dans les villes touristiques. Parce que c'est vrai que tout à l'heure, on parlait de… – Bien sûr, il existe partout. – Là, ça parle aussi de valorisation. Est-ce qu'on peut aller dénicher des perles, finalement, dans des coins qu'on ne pourrait pas insoupçonner et puis mettre ça sur le devant de la scène ? – Mais tout à l'heure, on parlait de Dior Sanna, par exemple, qu'on a créé pour les femmes artisanes du monde rural, de la formation continue des artisans du monde rural, des montagnes, etc. Maintenant, c'est un peu… Tout le monde peut bénéficier de cet accompagnement. – Non, il y a un artisanat fonctionnel qu'on trouve dans le monde rural. C'est-à-dire, en fait, c'est les femmes, les hommes, qui font des objets, mais pour l'usage quotidien et qui est chez eux ou les voisins. Mme la ministre, tout à l'heure, a parlé des femmes qui sont formées avec des unités mobiles qui vont dans les choses, mais c'est fantastique. C'est des gens qui faisaient des tapis, qui faisaient de la poterie, mais à qui manquait une vision globale, des fois des petits concepts, des fois des outils. Quand il voit arriver ces dispositifs de formation, je veux dire, le ministère refuse du manque. Je veux dire, il y a une file d'attente. Mais à la base, c'est des gens qui font des produits pour leur consommation personnelle. Moi, je vais simplement citer, il y a à peu près 5-6 mois, il y a une association de femmes qui a organisé une exposition au Crédit Agricole sur la poterie fonctionnelle du nord du Maroc. C'est fabuleux. Et puis le conférencier a dit, c'est des pièces qui, aujourd'hui, ont une valeur inestimable. Je veux dire, tellement c'est vraiment de l'artisanat au sens pur du terme. – Notamment la poterie de Oué de la Oe. – Voilà, oui, tout à fait. – Exact. – Effectivement, la poterie de Oué de la Oe, ils font des objets d'art, et en plus avec la poterie pure. Mais malheureusement, il ne manque les circuits de distribution pour commercialiser ce produit-là. Et ça reste régional et quelques distributions au niveau national. Mais c'est ça le problème. On a des produits ruraux qui ont une valeur ajoutée, une valeur au point de vue artistique, mais le problème, c'est la commercialisation, c'est la distribution. – Mais est-ce qu'on a aussi toutes les plateformes, excusez-moi, là où vous parlez d'un point qui est intéressant, de passer de l'artisanat à l'art. Dans le mot artisanat, il y a le mot art. C'est-à-dire, en gros, faire comprendre qu'à un moment donné, c'est aussi notre patrimoine, et que c'est la vitrine, finalement, de toute notre civilisation, de tout le savoir-faire ancestral. Est-ce que ça, aussi, on arrive à le communiquer ? Ça passe par des plateformes, ça passe par des expositions, est-ce qu'on en a suffisamment ? – C'est notre souhait, c'est d'arriver, justement, à faire… – Vous avez des points avec le ministère de la Culture ? – On en discute, parce qu'il y a trois ministères qui doivent travailler, la culture, le tourisme et l'artisanat. C'est important. Et ce qu'on voudrait, c'est passer, par exemple, de ces produits, les petits souvenirs, là, d'artisanat, à ce que ça devienne des produits de collection. Et là, on est en train de travailler là-dessus, j'espère qu'on arrivera à faire quelque chose. – Le ministère travaille aussi sur la préservation, et la préservation, c'est dans une logique de préservation des savoir-faire, pas des pièces, mais plutôt… Et là, on est complètement dans une… et ces travaux se font… Je veux dire, le ministère de la Culture est impliqué, participe, je veux dire, il y a des échanges. Et là, on est vraiment dans le savoir-faire d'un mal-homme qui est vraiment… On est sur le registre plus de l'art que du produit d'usage. – En fait, il y a un côté scientifique dans l'artisanat, et on travaille beaucoup avec les universités, les laboratoires, les écoles d'ingénieurs. – Bon, mais est-ce qu'on les met suffisamment en valeur ? Encore une fois, parce que si vous dites préserver… – C'est-à-dire, vous me dites, voilà, un mal-homme, comme on a en France pour la cuisine, meilleur artisan de France, meilleur ouvrier de France, est-ce que, on va dire, des distinctions de ce type ne permettraient pas, justement, de mettre, finalement, sur un piédestal, cette profession-là, et de rappeler, encore une fois… Je vous donne des idées, je ne sais pas, je suis en train de réfléchir en haute voix. – Mais on voit bien, je prends encore le cas de la France, vous êtes de Nancy, vous parliez de Baccarat tout à l'heure, vous parliez de beaucoup de produits artisanaux français, on voit bien que c'est un pays aussi qui a érigé l'artisanat et la préservation de son patrimoine à une priorité. Est-ce qu'on doit en faire une priorité ? – Absolument, absolument, parce que, d'abord, c'est un secteur… Bon, c'est un secteur économique, c'est vrai que c'est artistique, mais un secteur économique, qui fait travailler beaucoup de gens, et on doit essayer de viser l'excellence, on doit essayer de viser la qualité et l'excellence, c'est ce qu'on est en train de faire, c'est ce qu'on est en train de faire. – Ça sera le dernier mot, merci à vous d'avoir été avec nous ce soir, dans 60 minutes pour comprendre, la rediffusion, tout à l'heure à 22h40 si vous nous avez fait en haute, excellente soirée sur Médien TV, je vous dis à demain. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada